C'est une barbe. Quelqu'un se souviendrait-il d'une phrase ? Je voudrais aussi bien établir un point. Est-il sûr que leurs femelles peuvent être fécondées par les Espagnols ? Oui, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Le cas s'est produit ? Souvent, éminence. Des milliers de femmes ont été violées. Et fécondées ? Assurément. Beaucoup d'entre elles. Je vous pose cette question parce qu'on a raconté que des femelles de chimpanzés en Afrique avaient été engrossées par des Portugais. Enseignement pris, ce n'était qu'invention pure. Vous confirmez le fait. Oui, oui, éminence. Ça ne fait aucun doute. Les enfants qui naissent de ces unions sont viables et bien formés ? Sauf exception, oui, éminence. Je vous remercie. Avant toute autre chose, éminence, ces hommes et cette femme ont froid. Ils viennent d'un pays plus chaud que le nôtre et ils sont sensibles au froid, tout comme nous. Regardez-les, ils tremblent. Ils sont malades. D'ailleurs, la plupart de ceux qu'on a transférés en Espagne sont morts, ce qui permet de dire qu'ils étaient plus faibles que nous et que la main de Dieu les frappait. Découverture. Macamo, chez Mama Otican. Vous aussi, vous parlez leur langue ? À peine une centaine de mots. Ceux-là, vous les connaissez ? Non, éminence. D'après leurs vêtements, quelle place tenaient-ils dans leur société ? C'est difficile à dire, ils ont mis leurs vêtements de fête. D'ailleurs, de plus en plus, ils s'habillent comme nous. Parce qu'ils préfèrent nos habits ? Parce qu'on les y force. Allez près d'eux. Demandez-leur qui ils sont. À celui-ci surtout. Oui, celui-là. Voilà. Si certains désirent les examiner de plus près, libre à eux. Il dit être le fils d'un employé au registre de l'Empereur. Ses parents sont morts. Il travaille aujourd'hui pour les Espagnols à Mexico comme maçon. Est-ce qu'il a entendu parler de la vraie foi ? Est-ce qu'il croit en Dieu ? Demandez-lui. Qu'est-ce qu'il a entendu parler de la vraie foi ? Qu'est-ce qu'il a entendu parler de la vraie foi ? On leur a parlé de la Sainte Vierge. Bien sûr, ça les intéresse d'ailleurs, mais... Qu'on apporte une masse de frères, un gros marteau. Allez, allez. Et qu'est-ce qu'ils offrent comme argument ? Ils disent, c'est la croyance de nos pères, nous avons toujours vénéré ces dieux-là. Nous ne voulons pas que soit détruite l'antique règle de vie. On leur a bien dit que leur dieu n'avait pas su les protéger. Que leur religion est folle et sans force devant la nôtre. On leur a dit. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à répondre ? Lors des fêtes, les troubles. Notre prédication les embarrasse, les intrigue. Ils pensaient que rien ne devait changer. Ils disent, la parole des dieux est devenue obscure, nous ne la comprenons plus. Oui, nos dieux ont choisi le silence. Qui viendra pour nous redonner la parole ? Ils demandent aussi, plus rien ne sera comme autrefois. Devons-nous disparaître à jamais ? Ils sont donc très entêtés à ne pas voir la vérité. Mais non, beaucoup sont déjà convertés. Les rapports que j'ai demandé de mon côté mettent ces conversions en doute. Et frère Emiliano... Mais cet attachement à leur croyance est tout naturel. Tous les peuples sont ainsi. Tous les peuples sont attachés à leur procès. Ils sont curieux de nous, je l'ai dit. Ils nous regardent comme nous les regardons. Ils nous écoutent, ils nous comprennent. Beaucoup d'entre eux nous suivent. Mais ils ont vécu seuls pendant très longtemps coupés de tout. Un instant, un instant. Oui. Je voudrais dire à frère Bartholomé une chose très simple. Dites-la simplement. De deux choses, l'une et une seulement. Ou bien ils sont pareils à nous. Dieu les a créés à son image et est rédemptés par le sang de son fils. Et dans ce cas, ils n'ont aucune raison de refuser la vérité. Ou bien ils sont d'une autre espèce. Quel est votre sentiment sincère, professeur ? Qu'ils sont d'une autre catégorie. Et nés pour être dominés. Comme la forme domine la matière. Comme l'âme domine le corps. Comme l'homme domine l'animal. Comme l'époux domine l'épouse. Et le père l'enfant. C'est un ordre naturel. Établi pour le bien de tous. Celui qui est né esclave. S'il reste 100 mètres, il est perdu. Il se laisse effacer de la terre. Tout cela n'est qu'un jeu de parole. Nous mangeons du sophisme ici. On ne peut pas décider de leur nature avec des finesses de logiciens. Je comprends que la logique vous gêne. Car vous parlez sans cesse dans la contradiction. Vous répétez qu'ils sont doux et humbles. Et que les espagnols sont des monstres cruels. Et vous dites en même temps qu'ils sont pareils à nous. Nous voyons qu'ils refusent notre foi. Mais si le Christ le voulait, ils seraient tous chrétiens. N'est-ce pas vrai ? N'est-ce pas vrai ? Le fait qu'ils rejettent l'évangile est bien la preuve de cette méchanceté que je dis. Ils sont placés par naissance, hors de l'effet de la grâce divine. Ils ne rejettent pas le Christ. C'est le Christ qui ne veut pas d'eux dans son royaume. Couvrez-les. Couvrez-les. Oui, vous. Approchez. Frappez sur le rideau. Observons le reste. Allez, frappez ! Il n'est pas peur tout de même. Frappez, ils ont l'habitude. Vous avez vu ? Il a failli intervenir. Oui, mais sa femme l'a retenu. Qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve qu'ils sont capables de penser. De peser le pour et le contre. Ils sont sensibles à la douleur ? À la douleur, vous ne voudriez tout de même pas essayer ici, dans un monastère. Oui, ils souffrent. Je peux vous assurer qu'ils souffrent comme ils se plaignent quand on les frappe. Oui, mais la douleur morale. La tristesse. Est-ce qu'ils peuvent être mélancoliques ? Mais oui, je vous l'ai dit. Et nous leur donnons toutes les raisons d'être prises. Est-ce qu'ils souffrent d'être loin de leur terre ? Est-ce que leur vie se manifeste ? Est-ce qu'ils ont l'idée d'un châtiment dans l'éternité ? Oui, ils ont une sorte d'enfer. Est-ce qu'ils ont un paradigme ? Oui, ils vivent après la mort et ils ont la notion de l'arme parfaite. Est-ce qu'ils croient au pardonner des péchés ? Est-ce qu'ils croient à la résurrection de la terre ? Est-ce qu'ils honorent leur mort ? Est-ce qu'ils se souviennent des choses du passé ? Est-ce qu'ils croient dans leur santé ? Est-ce qu'ils ont de l'amour pour leur dieu ? Est-ce qu'ils croient en lui mettre les concessions ? Est-ce qu'ils pratiquent la prière ? Est-ce qu'ils croient au seul sacrement ? Est-ce qu'ils le mettre à l'éternité ? Est-ce qu'ils croient en lui donner les riens ?